Allez, allez, plus vite ! Le droit est un droit masculin. D'ailleurs, de toute façon, il ne se conjugue qu'au masculin. Il est rare qu'il y ait une quelconque féminisation de l'énonciation des faits. Mais c'est un droit genré. Ça révèle quand même, en France, l'état d'esprit qui règne, l'absence de prise en considération de la gravité du phénomène de harcèlement sexuel, ou a fortiori du phénomène de viol. L'absence de prise en considération de l'intégrité physique, du droit au respect à la dignité, c'est une série de droits qui sont très profondément entamés par des comportements en France. Et peut-être que les affaires récentes vont provoquer une prise de conscience. Mais il est vrai que nous avons beaucoup de difficultés. Il est vrai aussi que le droit des femmes, bon, les femmes ont eu un droit de vote comme 1944, ils ont le droit d'avoir un compte bancaire autonome comme 1965. Tout ça est relativement récent. Les choses progressent incondestablement. On voit bien les problèmes de parité également. Mais c'est très difficile. Même quand une femme a un poste important dans une entreprise, on se demande comment l'a-t-elle eu, par ses beaux yeux. Et exemple récent qui a été rapporté, une personne entre au comité directeur, bon, très bien, le président l'accueille, et lui dit c'est très bien que vous veniez ici. Je suis ravi. D'ailleurs, allez-moi, allez me chercher le café et puis vous allez pouvoir prendre le compte rendu de la réunion. Voilà. Voilà un corps dans la tête des hommes, dans une société donc très machiste, ce que la conception qu'on a. Alors, dès lors, le reste en découle.